Cette unité de combat de la brigade 828 opère à Tel Sultane. Dans la région de Rafar, ces soldats sont sur la piste de terroristes qui ont ouvert le feu. Un terroriste blessé se cache au premier étage d'une maison en ruine. Avant d'avancer, le commandant du bataillon appelle des renforts. Des tâches de sang ont été trouvées dans l'escalier. Le terroriste lance deux grenades qui explosent sans faire de blessés. J'ai des grenades. Est-ce qu'il y a une grenade ? Oui, et je vais vers le canapé violet. Je l'ai touché. Il est éliminé. Bravo. Un autre terroriste a été éliminé. Il était enveloppé d'une couverture. Il est éliminé. Terminé. Sans le savoir, le soldat vient d'éliminer le chef du Hamas. Un char est également tiré sur l'édifice quelques secondes plus tôt, juste après les tirs du bataillon, laissant planer un doute sur ce qui a provoqué la fin de Yaria Sinoir. Quand l'artillerie cible le bâtiment avec des chars et que les soldats se protègent des lancers de grenades, ils ne savent pas encore qu'il s'agit de Sinoir. C'est après le premier tir d'obus qu'un drone est envoyé à l'intérieur et qu'il filme le chef terroriste blessé assis sur un canapé, jetant un bâton sur le drone. C'est après que Sinoir lance des grenades sur les soldats. C'est après les combats, le lendemain matin, grâce à la lumière du jour que le travail d'identification commence, arrivé sur les lieux des combats, le général Yaron Fickelstein reconnaît tout de suite le corps sans vibre de Sinoir.